Le crédit renouvelable est une solution simple à mettre en place pour disposer d'une somme d'argent disponible à tout moment. Pour ne pas manquer une bonne occasion ou en cas de coup dur. Je suis Adeline, directrice d'agence chez SG et je vais répondre aujourd'hui aux questions que vous me posez sur le crédit renouvelable. On commence tout de suite avec la question d'Adrien. Quelle est la différence entre un crédit renouvelable et un crédit revolving ? Eh bien Adrien, il n'y en a pas. Crédit revolving, crédit permanent ou crédit reconstituable, toutes ces expressions désignent dans le langage courant le crédit renouvelable. Il s'agit d'un crédit à la consommation qui vous permet de disposer d'une somme d'argent que vous pouvez utiliser quand vous en avez besoin et que vous pouvez rembourser à tout moment. Qu'est-ce que je peux acheter avec un crédit renouvelable ? Une fois le contrat signé avec votre banque, vous disposez d'une somme d'argent que vous pouvez utiliser en toute liberté. Par exemple, pour payer votre plein au supermarché, la réparation de votre lave-vaisselle ou bien ce canapé qui vous fait de l'œil depuis de nombreux mois. Vous pouvez décider d'utiliser la somme en une seule fois ou faire des dépenses petit à petit. La seule limite, c'est que le montant utilisé ne doit pas dépasser le montant maximum autorisé. Si vous avez des projets plus conséquents, comme l'achat d'une voiture ou des travaux dans un logement, il existe des crédits mieux adaptés que votre conseiller bancaire pourra vous proposer. Vaut-il mieux utiliser ? Mon crédit renouvelable ou mon découvert bancaire ? Si vous avez un petit décalage de trésorerie, vous pouvez utiliser votre découvert bancaire. Ceci bien sûr si vous pensez pouvoir le rembourser dans le mois et que celui-ci ne dépasse pas le montant de votre autorisation. Dans le cas contraire, il vaut mieux utiliser votre crédit renouvelable. Son taux est généralement inférieur à celui du découvert. En quoi un crédit renouvelable est-il différent d'un crédit classique ? L'une des caractéristiques du crédit renouvelable, c'est que le crédit se reconstitue au fur et à mesure des remboursements que vous effectuez. Et ce, bien sûr, dans la limite du montant maximum autorisé. L'autre caractéristique, c'est que les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes que vous avez utilisées, et non sur le montant maximum autorisé. Comment utiliser l'argent de mon crédit renouvelable ? Vous pouvez utiliser votre crédit, soit en faisant un virement directement de votre crédit renouvelable sur votre compte bancaire, soit en réglant vos achats avec une carte associée à ce crédit, comme une carte de crédit, ou une carte de fidélité chez une grande enseigne. Chez SG, vous pouvez associer votre crédit renouvelable à votre carte bancaire grâce à l'option crédit. Cette option est gratuite et vous sera proposée à la souscription de votre crédit renouvelable alternable. Si vous la prenez, elle vous permettra de retirer des espèces ou de payer vos achats en magasin à crédit. Vous devrez alors choisir, lors de chaque retrait d'espèces ou chaque paiement, si celui-ci se fait au débit de votre compte bancaire ou de votre crédit renouvelable. Par défaut, le paiement se fait au comptant par débit de votre compte bancaire. Est-ce que je peux modifier le montant de mes échéances et la durée de remboursement ? Oui, si votre contrat de crédit le prévoit, notamment s'il offre la possibilité de modifier le rythme de remboursement de votre crédit renouvelable. Plus vous remboursez vite, plus le montant de l'échéance à payer chaque mois est élevé. Vous pouvez aussi réduire la vitesse de remboursement afin de diminuer le montant de vos échéances. Super. Notez que cela a pour effet d'augmenter la durée de remboursement du crédit. Enfin, conformément à la réglementation, vous pouvez rembourser par anticipation, sans frais et à tout moment, tout ou partie de votre crédit renouvelable. J'ai déjà un crédit renouvelable. Est-ce que je peux en prendre un autre ailleurs ? Oui Grégoire, c'est possible. Mais la bonne question à vous poser est, est-ce la bonne solution ? Pourrez-vous rembourser ces deux crédits ? Multiplier les crédits auprès de différents établissements financiers, n'est-ce pas difficile à gérer ? C'est mon rôle de vous dire qu'un crédit vous engage et que vous devez le rembourser. Il faut donc vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager et aussi veiller à ne souscrire que des crédits adaptés à vos besoins et à votre situation financière. Le crédit renouvelable peut constituer un risque de surendettement pour certains ménages. Alors consommez-le avec modération. Faut-il prendre une assurance emprunteur avec un crédit renouvelable ? L'assurance n'est pas obligatoire, Christian. Pour autant, gardez en tête que l'établissement de crédit qui vous prête l'argent peut vous recommander d'en souscrire une. Vous êtes couvert en cas de décès, d'invalidité permanente ou d'incapacité temporaire de travail. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré aux crédits renouvelables. J'espère qu'il vous aura suffisamment éclairé sur l'utilité de ce type de crédit. A bientôt dans une prochaine vidéo du 5 des experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada